Générique Générique Mardi 23 octobre 2018, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le téléjournal en sous-télévision nationale d'Haïti, mais un grand sitio pour un soya. Générique La présidence l'ont démenti information qu'avec circulé sous réseaux sociaux, comme quoi machine yon n'amab nan familles présidentielles-là ta subi attaque armée moun yoparive identifiée. Gouvernement haïtien signé un protocole à quoi gouvernement japonais sous développement programme économique et social. Cérémonie en déouler mardi 23 octobre là dans le ministère des Affaires étrangères. Commissaire Gouvernement Paquet Porto-Prince-Lan, Maitre Ocnam Clameda Meus, présente plizia document li recevoir suite à qui yon série correspondance li te adresse à plizia institution an PIA sous gestion fond Petro-Caribéa. Et puis plizia c'est envahi à l'eau et puis la Riocha j'ai la boue à cause d'ouragan Ouila qui sous-out pour frapper le pays Mexique mardi 23 octobre 2018. Ensuite là, ouragan Ouila d'oué frapper, côte nord-est Mexique, non moment cap Vigno avec 20 cap soufflé jusqu'à 240 km heure. Les amis téléspectateurs n'ont pas invité à nous rétébrancher ces titres à eau à compilote information qu'a fait essentiel journalement ou à Soya. Mobile E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez la lubrifiant mobile. Ici, vit l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous mettez en barre votre machine ou vous avez besoin de tous côtés que vous voulez qu'imposer, ok? Pas oublié, Top Tires, c'est Fawn Wash, Chiré Wout, Cochiclou! ... ... ... ... ... ... Je veux qu'elle vous c'est à oublier. Quoi ? Top talent ! C'est le fondreux, si vous voulez, quoi s'il vous ? Sous-titrage ST' 501 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 Mais avant d'arriver à Haïti, vous regardez la Jamaïe qui est classée en 59e position avec 57.9. Dois-je vous dire que la moyenne au niveau mondial de la competitivité est 60 sur 5. La Jamaïe est 57.9, la Jamaïe est 57.4 et Haïti se retrouve en 38e position avec un score de 36.5 sur 100. En termes de classement, nous avons perdu 5 classes. On était 53 de l'année dernière, mais en termes de score, c'est 0.7, plus 0.7, donc ce n'est pas suffisant. Donc après Haïti, on retrouve le Yémen avec 56.4 et Thiam avec 37.7. Donc voilà notre dix derniers de la classe. Et si on fait la différence, Jamaïe, Haïti, c'est 57.9, 36.7. Vous allez voir qu'il y a peut-être point de différence en colère de l'église. C'est parti pour le palais de l'agriculture. On est avec le ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture et de l'Agriculture et du Développement Rural. Jaubert C. Angrand, qui visitait samedi 20 octobre, deuxième section Grand Plain, commune Tomaso. Visite ça a fait dans quatre lancements de la campagne agricole hiver, ministère. Reportage Roosevelt Derosier avec Jean-André Chéry. A traver visite ça, ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture et de l'Agriculture et de l'Agriculture et de l'Agriculture, Jobert C. Angrand, te fayent envirer rond, dans Saline Coustar et Zimulsot, deux zones dans la deuxième section Grand Plain, commune Tomaso. Dans Saline Coustar, ministre Angrand tal constate travail et canal irrigation, de la campagne agricole, et parfois citoyennes ont réalisé grâce à la support du matériel ministère. Initiatif ça te prend dans l'idée pour la combattre la sécheresse, qui n'a pas amené la deuxième section Grande Plaine depuis quatre années. Le canal est situé sur 1000 hectares de terre, mais l'eau n'est pas capable d'avoir environ 1000 hectares. La zone, c'est Saline Kousta, qui est un parti, et nous avons un bouton qui est une grande habitation dans la deuxième grande plaine. Vive dans 10 000 hectares, le ministre Jobert Céangran est en train de parler avec quelques citoyens. Le ministre Jobert Céangran est en train d'exprimer la reconnaissance pour le gouvernement pour le débat. Cependant, je souhaite plus l'encadrement dans l'idée d'aider la deuxième section Grande Plaine à développer. Le ministre Jobert Céangran, en premier lieu, n'a pas d'abri en nous dans les spécimens qu'il y avait, spécialement pour les bêtes, les poules, les poules, les moutons, etc. Au contraire, nous avons tellement d'aller loin, nous nous avons dit, nous avons trois ou quatre rencontres, nous avons fait, nous n'avons pas d'abri en nous dans les bêtes, nous n'avons pas d'abri en nous dans les bêtes, etc. Si ce n'est plus politique, nous n'avons pas d'abri en séparably, nous n'avons pas d'âge Lord- Kristin. un morissé a ramassé la vision de ça pour nous permettre de permettre que les producteurs jouent à manger et ils peuvent venir de l'eau, ils peuvent venir de semences et ils peuvent travailler. Donc ici, nous venons seulement des tracteurs que nous avons déjà de l'eau, des semences que nous avons déjà de distribuer et nous venons à garder ce producteur qui commence à faire avec eux. Effectivement, nous sommes capables de l'eau, nous avons de l'eau qui déjà de l'eau, nous avons déjà de maïs et d'autres nous avons de garder des jardins du riz et même de la belle trêve qui est planté. Donc, on compte quitté presque séchresse tap manger mouniou. Actuellement, la vie a pré commencé. Kampay agricole hiver, le ministère agriculteur, ressources naturelles, l'agriculture, 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 viser pour te s'ypour dans différents pays. A travers Kampay SA, le ministère distribue semences, betay et par formation à l'agriculture. Et puis, on a fait qu'on a un ministère environnement organisé mardi 23 octobre. Il y a une cérémonie pour remettre officiellement plusieurs appareils pollu-mètre par direction, cadre de vie et assainissement dans le ministère. C'est OPS OMS qui fait le ministère environnement dans le pollu-mètre qui prend sa vie pour évaluer niveau pollution dans le pays. La qualité de l'air, c'est une problématique qui est de plus en plus importante. On voit qu'en 2016, l'estimation est qu'il y a eu environ 4,2 millions morts prématurées qui ont été dues à la mauvaise qualité de l'air. Quand on parle de santé publique, on parle toujours des facteurs de risque qui attaquent la santé des individus et la santé des populations. Un des principaux aujourd'hui dans notre région, c'est la qualité de l'air. Pourquoi ? Parce que dans l'air, on trouve souvent beaucoup de particules fines et c'est des particules qui sont très petites aussi bien que des gaz qui sont nuisibles pour la santé. Monsieur le représentant de l'OPS OMS, en donnant ces trois pollu-mètre au ministère de l'Environnement, l'OPS OMS contribue déjà au montage de ce que le ministère appelle un réseau de polymètres au niveau national pour la surveillance de la qualité de l'air. Ainsi, avec le montage de ce réseau de polymètres, le ministère de l'Environnement disposera enfin d'une base de données sur les différents polyants de l'atmosphère, particulièrement quatre gaz des particules fines en vue d'améliorer la qualité de l'air au sein de la population. Le ministère disposera également d'un plan de surveillance des sources d'émission des différents polyants atmosphériques. Le ministère élabora en quelque sorte des valeurs limites et guides pour la qualité de l'air et une cartographie de bruit sera donc élaborée en vue de réduire les nuisances sonores. Parce qu'il faut dire que les polymètres, ces polymètres-là ont un avantage parce qu'il y a une sorte de couplage entre le polymètre et donc un sonomètre qui est là pour mesurer les nuisances sonores comme vous le savez aussi bien que moi. Et les nuisances sonores constituent également d'un problème majeur pour donc la société haïtienne. Sous-titrage Société Radio-Canada CNDDH, UFMORH, OPDAV, CONAPH fait partie 12 organizasyon ka prealize proje pour facilité intégrasyon moun handicapé yo. So anet dezir, Kordonatrice General Union Femme Handikapé d'Aïti nan sans sa deklari. Tout sa la ptan se pou l'éta prambezi nécessaire yo pou pèmet aplikasyon loa mas 2009 la. Organizasyon nou se Union de Femme à Mobilité Reduit d'Aïti. UFMORH. Nou del ma, proje pa nou an, nou te travay sou l'anè dernyan, nou a kontinu de travay sou li, paske nou vle gen plus impact. Proje sa, se sou artikle 8, artikle 6, ki gen rapportou justement pou l'État kapab fer de kampay gouvernemental, ofisiel, kampay mediatik, pou ke yo konbat diskriminasyon, ki jita sou stereotip, tan kou identifye moun handikapé nan handikapé ou l'ye ke yo relele nan non. Pendant se tan, yobliye fe, justeman promosyon pou kapasite avek valer moun handikapé. Donk, se proje pa nou an, se nan kad sa ke li jita. Se fe pledwaye pou l'État li menm, non solman yob respekte artikle men aplike konvensyon, paske stereotip yo, se kraze yob kraze justeman travay ke moun handikapé yob fe. Johan Garner, reprezentant Disability Rye Fond, yon na fondasyon, kap apie diferan organizasyon, ki regroupe moun handikapé, deklare, yab kontinye sipote tout demach, ki vize sensibilize tout sekten nan sosyete ya, pou fe respekte dwa kategori moun handikapé nan plizyon kote lan le moun men partikulè man haiti an esan ou tel ajodiyan pou nou lanse douze proje ke nou genyen nan departeman l'Ouest pou ane 2018-2019 donk nou genyen avek nou douze asosyasyon reprezentant douze asosyasyon moun handikapé kap defan doua moun handikapé nou menm lan DRF nou kwek moun handikapé se yon menm ki pou devan la sen devan sen nan ki pou defan prop doua yo nou supporte asosyasyon sa yon pou yon kapab feple doua yon pou l'Etat li menm li kapab respekte engagement responsab Disability Rye Fund deklare se chak ane yo seleksyon proje organizasyon nan sosyete sivil la pou ede integrasyon moun nan sekter handikapé ya mersi naftala ak hervé pa déplacé nan proun l'autre pause dou tande sa ou mande in apwet sire tout limi paske leopedi sa fin pe eya se pa bon mime koulia aza fe pedi data ak binit ak minit se sed jisel ki ba rolo ve illimite sou data ak minit ane keno ve plan go lo wa avan li expiré piquet me tout sa fin p pa jem so ped anko al su aplikas so maj jisel la koulia et pi acheté plan vol pa la jisel oh au service de la communauté l'université épiscopale d'haïti composée de 10 facultés vous offre un programme de licence en 4 ans sciences informatiques faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé les étudiants en médecine ont à leur disponibilité et l'hôpital Sainte-Croix de l'érogane qui assurera leur stage et services sociaux sciences administratives dont la gestion des affaires et les sciences comptables faculté des sciences de la communication et des relations publiques sciences de l'éducation sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans sans oublier ces facultés affiliées en province dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ecaille il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'érogane à l'UNEF les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre l'UNEF qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable passez au numéro 14 33 12 74 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52 l'université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir merci pour fidélité nous nous avons une dernière partie journal-sa dans l'actualité sous plan international pour nous faire connaître le président turc Recep Tayyip Erdogan déclaré mardi 23 octobre tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Hamal Khasoggi doit joindre punition dans l'assassinat Recep Tayyip Erdogan a demandé pour 18 suspects qui étaient arrêtés dans l'Arabie Saoudite et qui étaient jugés dans l'Ustamboul le président turc pour interpeller l'autre complice qui est originel l'autre pays qui a impliqué dans l'assassinat dans l'assassinat on suit le président turc Recep Tayyip Erdogan déclaré mardi 23 octobre tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi doit joindre punition D'après le président turc la Conscience Internationale la a pampe le moun ki impliqué ak sipote yo joindre punition kote le propose pou 18 suspect yote arrete Arabie Saoudite yo J.J. na Istanbul D'après le président Tayyip Erdogan se yon pa important bo kote gouvernement saoudien ki rekonet zak assassinat sa nan diskou li prononse devant group parlamenter parti lap dirije nan Ankara mandi 23 octobre l'except Tayyip Erdogan deklare la moun kashoggi de oktobre passe a te planifiye plizye jou al avans kontreman ank versyon saoudien d'après li ki fe kwe se ta onza ki rive sans atan chèf chèf l'etat yon deklare 15 ajans saoudien ki rive yo chak pou kontyo nan Istanbul ki te nan konsila saoudien nan maten jounalista mouri pou retire diskodio sistem video si veyans reprezentasyon diplomatik la président yon khalifiye lan mounk achogi de assassina politik kote lman depou interpele lot komplis ki origine lot peyi si ta genyen président turk la deklare li konfyan wa Salman ap ko opere avel nan ket kilovri nan dosye sa e pi toujou nan actualite an lot bod lo jan anonse nan grand sitio pliz yaka envahi ag lo epi la rio cha jelabou akoz ouragan wila ki souwoud pou rentre nan peyi mexik mardi 23 octobre 2018 la gro la pli deja pran devan ouragan wila ki formé nan pacifique la li doué frappé kote nord-est peyi mexik nan moment kap vinyo ak van kap souflé jusqu'à 240 kilomètre heure nan yon premier temps ouragan wila te klasé nan katégorie 5 niveau ki pi wowa epi li te retrograde nan katégorie 4 men li toujou et te dangereux dapre cent américain ouragan plizia message prévention te transmette bay population an l'école yo feme epi hôtel station balneyan pueto vayarta te évacui la présidence démenti information cap circulé sous réseaux sociaux comme quoi machinion mom nan fami présidentiel lat subi attaque or me mounioparivé identifié gouvernement haïtien signa protocole accord à gouvernement japonais sous développement programme économique et social cérémonie en déroulé mardi 23 octobre l'an ministère affaire étranger commissaire gouvernement par capote au prince l'an maître opnam clamé dame us présenter plusieurs documents li recevoir suite à qui ont série correspondance li adressé à plusieurs institutions en PIA sous dossier gestion fond petro caribé n'actualité n'actualité on l'autre bod l'eau plis yaka yon va yad l'eau et pilar yon chargé la boue a cause ouragan wila qui sou frappé pays mexique mardi 23 octobre l'an ouragan wila doué frappé côte nord est mexique nan moment cap vin yon avant cap soufflé jusqu'à 240 km heure merci tout le monde qui t'absuive deuxième soirée journal l'an pour semaine ça en présentation c'était l'inela qui t'est avec nous nous remercions toute l'équipe qui t'aimait tes mains pour tes rêver rendre le possible et puis nous souhaitons une très bonne fin de soirée sous TNH au revoir TNH